Bonjour mesdames, écoutez, je suis très heureux d'abord de nous retrouver parmi vous comme d'habitude, autant que, voilà, dans cette nouvelle salle magnifique, la nouvelle salle de... c'est du Bet Hamidrash, de Toratenu, de Toratenu, de... comment ça s'appelle ? Toratenu Bet Avra, voilà, on se trouve comme d'habitude aux 4 rues de Chonville, et là, au dernier étage, il n'y a pas plus haut, de toute façon, il n'y a pas plus haut. Parachat Bamidbar, alors on a terminé le Sefer Bereshit, on a fini le Sefer Shemot, Vaikra, et là, on va entamer un nouveau livre, le nouveau Sefer, c'est Bamidbar. Le Sefer Bamidbar, en fait, le Sefer Bereshit, il traitait de la création du monde, autant que, voilà, de ce qui va permettre la naissance du Klai Israël à travers Avraham, Israël et Yaakov, ça, c'est le Sefer Bereshit, ça s'appelle Sefer Ayitsira, le Sefer de la création. Ensuite, on a le Sefer Shemot, lorsque Yaakov a eu tous ses enfants, finalement, il a eu tous ses enfants, et donc, cette famille de 70 personnes va monter en Mitzraïm, en Égypte. Et là, va démarrer le cher bout de Mitzraïm, ce qui avait été prévu au départ par Avraham Avinu, et par Hachem, en disant à Avraham Avinu, tes enfants passeront 400 ans en exil, et on va démarrer l'exil à partir de la naissance d'Itsraq Avinu. Cet exil est obligatoire, et donc, on va traverser cet exil, on va sortir ensuite d'Égypte, oui, à travers des miracles incroyables et spectaculaires, et là, on va arriver à un niveau des Mouna, qui permettra à une partie du Klai Israël de sortir d'Égypte. Ensuite, on va arriver au Matan Torah, oui, ce Matan Torah va se passer dans le désert. Bizarrement, on va passer une partie de... on aurait dû passer, normalement, un an dans le désert, c'est ce qui était prévu, ce qui est bizarre, mais c'était prévu comme ça. Quand Hachem s'est présenté à Moshé Rabbeinu, c'était dans le désert de Khoreb, c'était le Mont Sinai. Ensuite, il a dit à Moshé Rabbeinu en Égypte, qu'on dit à Paro que vous vous retrouverez à trois jours de marche, deux Mitzraïm de l'Égypte, bas Midbar dans le désert. De nouveau, on nous rappelle le désert. Et donc, on va passer ensuite à tout le Sefer Shemot. Oui, on va sortir de la déshonneur après. Et après, on a un Sefer Vayikra qui est les sacrifices, les mitzvot. Voilà, parce qu'on a reçu la Torah, et Parachat, ici, on a reçu la Torah avec Yitro, etc. Toute cette Parachat-là, ces Parachats qui nous amènent jusqu'au Matan Torah, le don de la Torah. Ensuite, la construction du Mishkan, le sanctuaire. On arrive au summum de l'expérience qu'ont eues les Mishraïls avec Akalaj Moukou dans le désert. Et là, on va passer à l'étape suivante qui est dans le Midbar. Voilà, c'est cette Parachat-là. Dans le désert. Dans le désert, en fait, il fallait passer dans ce Sefer qui s'appelle Bamidbar. C'est vrai que c'est étonnant parce que, en fait, Bamidbar, c'est un détail. Mais on sait pertinemment que tous les livres de chaque livre de la Torah, il est appelé au nom des premiers mots, le premier verset. Bereshit, Shemot, il est Shemot, Bel-Israël, Vaikra el-Moshé, et là, Bamidbar, et c'est ce qui est marqué ici, au début de la Parachat, Kachem s'adresse à Moshé Rabbeinu, Bamidbar dans le désert. On appelle ce livre Bamidbar. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre ça, oui. C'est-à-dire qu'on a besoin de se retrouver un jour, une fois, un petit peu dans son désert. Il fallait qu'on reçoive la Torah dans le désert. C'est un endroit hostile à la vie. On ne peut pas vivre dans le désert. Alors, en fait, le désert, c'est quoi ? C'est de se rendre compte que, dans ce qu'on pourrait appeler le désert, c'est-à-dire dans sa vie, des fois, on traverse des moments qui sont difficiles, mais il faut savoir que dans ces moments difficiles, Hachem est présent, et le plus présent qu'ailleurs. Vous avez vu que dans le désert, Hachem nous dit, l'er-terre à Kharib Bamidbar, suivez-moi dans le désert. Mais qui va vouloir accepter d'aller dans le désert ? On a eu la Emouna, on n'a pas eu peur, on est rentré dans le désert. Mais est-ce qu'on aurait imaginé qu'elle est tombée dans la manne du ciel ? Est-ce qu'on aurait imaginé qu'un puits, miraculeusement, allait nous suivre et nous alimenter en dos ? Est-ce qu'on aurait imaginé les Anale-Kavod, ces fameux colonnes de nuit qui étaient la preuve, le jour qu'Hachem nous suivait et nous dirigeait, et la nuit, une colonne de feu, est-ce qu'on aurait imaginé des choses pareilles ? Est-ce que ça ne nous encourage pas, Bémeth, à se dire, mais lorsqu'on a confiance en Hachem, on voit des choses incroyables qu'on n'aurait pas pu imaginer ? Lorsqu'on fait appel à Hachem, la mer va s'ouvrir. Dans les moments les plus difficiles de notre vie, et qu'on fait appel à Hachem, c'est là qu'Hachem nous donne l'opportunité de se montrer. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et nous, on est des fois l'inverse, on vit des choses, on les vit mal parce qu'on croit qu'on est abandonné, alors qu'en vérité, dans le désert, c'est exactement l'inverse qui va se passer. Comme c'est qu'Hachem voulait nous démontrer par là qu'il était avec nous à 100%. La difficulté vécue n'a pas pour objectif de nous enfoncer dans une difficulté, mais au contraire de nous montrer une yishoua. C'est un principe de base. C'est pour ça qu'Hachem nous dit, rentre dans le désert. C'est là que je me trouve. C'est là qu'on va recevoir la Troie. C'est là qu'on va... C'est marqué aussi qu'il y a Simado Asmo Kamidbar, il faut qu'on arrive à se placer soi-même comme étant un désert aride, il n'y a rien, il n'y a plus de végétation, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre que soi-même. Et là, c'est marqué dans la paracha, justement, de Bamidbar. C'est marqué, Chacun va se retrouver selon son étendard, sa bannière, son drapeau. Béotot, il va redessiner les bêtes à Votam, qui ont été données les bêtes à Votam depuis la maison de leur père. Yachanou, Béni Yisrael, Mineged, Saviv, Lohel Moed, Yachanou. Donc, ils vont camper les enfants d'Israël, Mineged, à un kilomètre de distance du Harun à Kodesh. Saviv, Lohel Moed, autour du Hohel Moed. Donc, Lohel Moed, c'est la tente d'assignation dans laquelle se trouvaient le Kodesh et le Kodesh Akonashim. Autour de ce Mishkan, alors, on va entourer cet endroit avec les Jvatim. Chaque tribu, on va dire, il y a quatre points cardinaux, donc trois fois quatre douze, il y aura trois Jvatim, trois tribus, qui sont placées, et à Khanoukampan, autour de ce Mishkan. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir cette histoire de drapeau. Vous voyez ? Chacun selon son drapeau, son étendard, un dégueil. Et vous avez vu que le mot dégueil, vous voyez, ça s'écrit de la lettre Gimel Lamed, qui sont les lettres de Gadol. Grand. C'est-à-dire que la démonstration de la grandeur se retrouve dans le dégueil. On va essayer de définir ce que ça veut dire qu'il y a un dégueil. Alors, Rachid expliquait ici, je vous laisse ce qui est marqué dans Rachid. Alors, le Rachid se trouve ici, Pasouk Aleph, Béotot. Il est marqué, Il fallait que chaque drapeau ait un signe. C'était un drap, en fait, un mapa, un drap qui était coloré, qui était suspendu à un bâton. C'est ça un drapeau. Il faut savoir que la couleur de l'un n'est pas la couleur de l'autre. On avait chacun des couleurs différentes. Il y a chaque tribu une couleur différente. Qu'est-ce que quoi ? Comment on pouvait savoir quelle était la couleur de notre tribu ? C'est simple. Il fallait voir, il y avait le pectoral que portait le Kohen-Gadot sur la poitrine. Il y avait douze pierres précieuses. Mais chaque pierre, elle avait une couleur différente. Et la couleur qu'on retrouvait sur la pierre était la couleur qui représentait le chevette. Pourquoi ? Parce que sur la pierre était gravé le chevette, la tribu. Vous avez vu, il y avait Réhouven, Chimone, Lévi, etc. C'était marqué sur les pierres. Et donc la couleur de la pierre, avec le nom qui allait, était exactement la couleur du drapeau. Donc je savais exactement quelle était ma couleur. Ça se retrouvait sur le pectoral du Kohen-Gadol. Ok. Au mitorkar, il y a qu'il y a qu'il y a des diglots. Et par ce biais-là, chacun connaissait la couleur. On reconnaissait dans quelle position il devait avoir le dégel, qui était la couleur exactement du choshen, de la pierre qui était sur le choshen. D'avoir à kher, ça c'était la couleur. Ça c'était le hot. Quel hot ? C'est quoi le signe ? Chacun savait. On s'était désigné par la couleur de la pierre qui représentait la couleur du drapeau. Ok. Béotot lébétabotab, dit Béot tchemarsalem Yaakov. Une autre explication, non. C'est que depuis longtemps déjà on savait où on devait se positionner. Parce que Yaakov, il leur a transmis exactement la position qu'il devait avoir. Chez Nassoum et Yitzraim, lorsqu'ils l'ont porté. Après le décès de Yaakov, ils ont dû porter leur père jusqu'en Eretz-Israël, là où il a été enterré. Qu'est-ce qu'il leur a dit ? Donc ils ont fait exactement comme il avait ordonné. Qu'est-ce qu'il leur a dit ? Que en vérité, Yitzra, Yitzvoul et Yehuda devront porter le cercueil côté est. Est, Reuven, Shimon, Vegad, Mina, Darom, E, du côté sud, etc. Comme ça c'est marqué dans le parachet de Tancruma. Ça veut dire qu'ils savaient exactement comment se positionner dans le désert autour du Mishkan. Comme leur avait dit Yaakov Avinu. Quand vous allez porter mon cercueil, vous allez vous placer de cette manière. C'est-à-dire trois d'un côté, trois droite à gauche, devant et derrière. Les quatre points cardinaux, exactement comme c'est ça les bêtes avotam. Otot, les bêtes avotam. Les signes en fonction de la maison de leur père. Celle que Yaakov avait dictée au départ. D'où s'est venue cette histoire de dégale, de drapeau ? Alors c'est marqué dans le Midrash Rabat. Ici c'est marqué que le jour du matin de Torah, puisque c'est bientôt Shavuot. Le jour du matin de Torah, Hachem a montré au B'Israël un spectacle incroyable. C'est marqué, d'après certaines opinions dans le Midrash, c'est marqué qu'il y avait 22 fois 10 000. Ou bien 22 000 fois 10 000. Il y a deux versions. Mais 22 fois 10 000, oui, ça fait 220 000. Il y avait 220 000 anges. Qui on voyait dans le ciel. Mais chaque ange, il avait la forme d'un drapeau. Et lorsqu'ils ont vu ces myriades d'anges dans le ciel, qui étaient merveilleuses. Alors ils ont dit, mais nous aussi, à vous les dégalim. Ils ont désiré fortement avoir aussi un drapeau. Alors, Hachem, vous voulez un drapeau ? Alors, on va écrire dans la parachare de Bamidbar que vous aurez des drapeaux. Qu'est-ce que c'est que le drapeau ? Oui, qu'est-ce que c'est que le drapeau ? Qu'est-ce que c'est qu'un ange qui a un drapeau, qui a une forme de drapeau ? En fait, on sait pertinemment qu'un ange, il a une mission sur la terre. Et que jamais il va renier sa fonction. Jamais il va renier ce qu'Hachem a ordonné que soi. C'est-à-dire que chaque ange, il a une fonction particulière. Et de se dire, mais moi aussi, je veux être comme un ange. Moi aussi, je veux avoir une fonction. Et donc, ils ont dit ça. C'est vrai, c'était très important que ça soit fait, ça soit dit pendant le matin de Torah. Pourquoi au moment où on va accepter la Torah, il fallait qu'on ait envie d'avoir un étendard ? Qu'est-ce que c'est que l'étendard ? L'étendard, c'est la représentation, l'identité d'un pays, les valeurs philosophiques d'un pays, ce qu'on veut défendre dans sa vie, qu'est-ce qu'on représente pour soi-même dans sa vie. En fait, on a un devoir chacun et chacune, de savoir qui nous sommes. C'est quoi ton étendard ? Qu'est-ce que tu représentes ? Qu'est-ce que tu cherches à faire ? Qu'est-ce que, en quoi tu peux servir ? En quoi tu peux servir individuellement dans ta vie et collectivement dans ta vie ? Ça veut dire qu'on a vu, chaque ange avait une particularité. Mais, dans l'ensemble, c'était merveilleux à voir. Vous avez compris ? Il y a deux éléments à comprendre. Un, sur le plan individuel, on a tous une mission quelque part à avoir. Et ça correspond à une sorte de puzzle collectif qui fait, lorsqu'on est à sa place, ça fonctionne, c'est beau à voir. Lorsqu'on n'est pas à sa place, ça ne fonctionne pas, ou bien c'est moche, c'est pas beau à voir. Le sens que devrait avoir l'ordre dans sa tête, c'est-à-dire, il y a deux choses à comprendre ici. Vous avez vu que quand on a vu ces anges-là, s'ils avaient été désordonnés, on n'aurait pas voulu ressembler à ça. Même si chacun avait une fonction qui était propre à lui-même, on aurait dit, mais ouais, mais c'est pas beau à voir, ou bien ces dysfonctionnements, ces brouillons. On doit avoir une fonction, mais elle doit rentrer dans un cadre. Il faut accepter que ça puisse avoir, dans un cadre qui a un ordre et qui a une sorte d'harmonie qui se conjugue avec ça. On fait partie d'un ensemble. On fait partie du clal israël. Donc on doit se dire, à la fois, j'ai un travail personnel à faire, mais j'ai aussi un travail collectif, soit que je sais être, soit que je ne fais pas. Parce que c'est Hachem qui décide où est-ce qu'on doit être, vous comprenez ? Mais collectivement, ça va servir. Très important, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire la chose suivante. Vous savez, c'est marqué dans la Torah, c'est marqué que le seul qui est monté sur le mont Sinaï, c'est Moshé Rabbeinu. Personne ne pouvait passer la frontière de la montagne du Sinaï. Derrière, il y avait Aaron HaKohen, derrière, il y avait les Kohanim, ensuite les Lévi, ensuite les Béni Israël. Et c'est marqué dans le Midrash, bizarrement, que chacun était séparé par une mechitza, c'est-à-dire une sorte de séparation qui séparait les personnes. Et le fait qu'on ait marqué ça, ça paraît paradoxal avec le fait que l'on se dit, « Va yichan Yisraël negedahar » a campé Yisraël face à la montagne, au pied de la montagne. « Va yichan » au singulier. « Va yichan » où ? Ils ont campé, mais « va yichan » c'est un singulier. Là-bas, Rashi nous dit, c'est ce que dit l'Agmara, dans le Shabbat, « Ich echad belev echad » « Ich echad belev echad » Un seul homme, un seul cœur. Ça veut dire qu'on était une somme d'individus qui, ensemble, faisaient une masse qui s'appelle « Ich echad ». Mais comment c'est possible qu'on puisse « Ich echad » alors qu'on est séparés les uns des autres ? Au contraire, on aurait dû être les mains dans la main et monter là-bas sur mon signe, et dire « Non, chacun avait sa méchitza, chacun était séparé de l'autre ». Comment c'est possible d'envisager qu'il y ait séparation et qu'à la fois il y ait « Ardoute », c'est-à-dire solidarité ? Comment c'est possible qu'on est séparés et à la fois solidaires les uns pour les autres ? Comment ça marche ? Alors écoutez-moi bien. L'essentiel, c'est d'abord au départ de se définir. Oublie les autres. Ne dis pas « Oui, mais moi je ne suis pas comme elle, je ne suis pas comme l'autre, je ne suis pas comme elle, elle a plus que moi, elle a plus que... » Oublie les autres. Tu es dans ton désert. Tu mets des méchitzotes. Le plus important, c'est de te définir qui tu es fondamentalement. Quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses, qu'est-ce que tu peux faire dans ta vie, en quoi tu peux aider, en quoi... c'est ça. Mets les méchitzotes. À partir du moment où tu l'as mis, ces fameuses barrières, et que tu sais exactement qui tu es, alors je veux voir ton étendard. Sors ton étendard. Va aller, mets monter le drapeau. Et hop, ça va monter. Quelle est ta fonction et quelle est ta couleur ? Vous avez compris ? C'est-à-dire que chacune, elle doit se définir. Maintenant, c'est fondamental de se définir et d'éteindre les téléphones pendant les cours, c'est essentiel. Non, c'est... Mais non. Mais non. Essentiel, c'est essentiel, parce que l'essence est dans le ciel. C'est essentiel. Mais non. Il faut définir. Je veux voir ton étendard. Tu ne dis pas « Ouais, mais moi, je ne sais pas quoi faire sur moi, je ne sais pas quoi faire. Et puis quand je fais, on me dit toujours que ça ne va pas, machin. » Donc tu n'as ni couleur ni étendard, tu n'as rien, quoi. Mais non. Je veux que tu définisses. Je veux que tu sois assez fort. Mais tu dis « Oui, mais regarde, les autres, ils font mieux que moi et tout. » Alors, je vais vous expliquer un truc. C'est marqué dans l'épreuve qu'il y a à vote. « L'éfoum, sahara, agra. » Ça veut dire quoi ? L'éfoum, sahara, agra. Selon l'effort, le salaire. Pourquoi le critère du salaire, il est fonction de l'effort ? Non. Je ne sais pas moi, en économie, en entreprise, on s'en fout de ce que tu fais. L'essentiel, c'est le résultat. Qu'est-ce que tu rapportes en entreprise ? Donc, on ne regarde pas l'effort. Tu peux faire mille efforts, mais tu rates l'occasion de vendre, je ne sais pas moi, de réussir un projet. Nous, ce qu'on veut, c'est les résultats. Voilà, c'est ce qu'on veut. En société, on veut des résultats. La Torah ne recherche pas le résultat. Pourquoi elle ne cherche pas le résultat ? Parce que, vous avez compris qu'on n'est pas égaux. Quand on était à l'école, il y a des filles qui avaient 20 sur 20, il y a des filles qui avaient 14, il y a des filles qui avaient 12, il y avait 4. On n'est pas égaux. C'est marrant. Donc, si je cherche le résultat, celle qui a 4 sur 20, le résultat, il est nul. Mais est-ce qu'elle a une fonction, cette fille ? Mais évidemment, elle a une fonction, elle n'est pas scolaire, elle va faire autre chose dans sa vie. Essaie de définir ton étendard. Donc, si tu cherches le résultat, c'est défavorisé. Ce serait même injuste. Par contre, dans l'effort, alors là, on est tous communs. Ça veut dire que, que tu es 4 sur 20, mais tu fais des efforts, ou que tu es 20 sur 20, tu as fait des efforts. Peut-être, tu en as fait moins que celle qui en a fait 4, qui a eu 4 sur 20. Nous, ce qu'on regarde, c'est des efforts. Combien tu t'investis ? Combien tu prends sur toi ? Combien tu te sens responsable ? Vous avez compris ? C'est très important. Ça veut dire que la confiance en soi, elle va se définir, non pas dans le résultat de ce qu'on va faire, mais dans la capacité de définir qui nous sommes. Et dès l'instant où tu sais exactement qui tu es, alors que je vois ton étendard, je dis, voilà, tu ne sais pas faire ça, mais tu sais faire ça, tu m'intéresses. Après, il y a des niveaux, alors que c'est peut-être la couleur. Vous avez compris ? Il y a des niveaux, il y a des couleurs, comme des fois c'est blanc, des fois c'est rose, des fois c'est vert, des fois c'est rouge, des fois c'est... Il y a des couleurs, ouais. Et plus la couleur est saillante, et plus les performances sont grandes. Ça va ? Donc je veux voir ta couleur, je veux que tu te définisses, je veux que tu saches me dire qui tu es, fondamentalement, tellement. Je veux voir ton drapeau, voilà. Dégueille les bêtes à votre âme. Comme tu as vu sur le Mont-Sinai, tu as vu les anges. Tu as vu les anges, c'était beau à voir. Mais tu ne veux pas ressembler à ça. Sur le plan individuel, et tu ne veux pas que quand on arrive à mettre de l'ordre dans tout ça, que ça soit beau à voir, que ça soit plaisant, que ça soit fonctionnel, tu veux ? Ouais. Ça veut dire qu'il y a deux notions qu'on a voulu nous apprendre. Un, le désir de ressembler à quelque chose. Deux, l'ordre. Qu'est-ce que c'est que l'ordre ? Vous voyez pourquoi c'est fondamental ? Le CEDER, ce qu'on appelle le CEDER. Vous avez vu qu'on a ordonné l'Ebn Israël. Chacun, il avait sa place. Il y avait un macom et il y avait une mise en ordre. C'était très important de mettre en ordre. La première notion de l'ordre, d'abord, ce qui est important, sur le plan psychologique, je pense que l'ordre, c'est de voir que c'est beau l'ordre. Ça donne, ça soulage. Ça veut dire que quand, je ne sais pas, vous rentrez chez vous, le linge, il est partout sur les canapés, vous cherchez un objet, vous cherchez vos lunettes, vous les trouvez dans le congélateur. Non, il n'y a pas, il y a un problème. Donc, voilà, donc, tu dis, voilà. Votre mari rentre, il dit, on est où ? La caserne d'Alibaba. Donc, ça veut dire que, psychologiquement, c'est désarmant. Ça veut dire qu'on est, il n'y a pas de... Quand vous allez dans les jardins de, je ne sais pas, vous allez à Versailles, vous allez au jardin français, et que vous allez commencer à tailler, commencer à faire, c'est magnifique, vous n'avez pas une photo, mais c'est beau. Donc, il y a le côté psychologique de la beauté de l'ordre. C'est ça, quand toutes les choses sont rangées, ça fait plaisir, c'est bien. Il y a le côté pratique de l'ordre. C'est-à-dire que, vous recevez des factures, d'accord ? Vous avez des documents, vous avez des vêtements, vous avez des, je ne sais pas, de la vaisselle, vous avez des casseroles, vous avez... Alors, vous les mettez dans l'ordre. Bon, les casseroles, c'est là, les machins, c'est là. Les factures, on ne va pas mélanger toutes les factures de toutes les années. Tu dis, tiens, retrouve-moi la facture de 2021. Laquelle ? De DF et tout. Ben, il cherche dans le paquet là-bas. Allez, vas-y. Mais deux heures, non. Chaque année, il a ses factures. Et chaque facture, c'est des factures d'électricité, des factures de gaz, des factures de téléphone, des factures... Tu dis, il y a le téléphone, tu prends, il y a l'année, tu as, tu trouves tout de suite. Parce qu'il n'y a que douze factures dans chaque colis, dans chaque petit carton. Vous avez compris ? L'ordre, c'est pratique de l'ordre. Je veux savoir où se trouvent les choses. C'est pratique, ça va ? Il y a une troisième notion de l'ordre. C'est la logique de l'ordre. La logique, c'est-à-dire que des fois, je dis, ben, j'ai rien compris. Ben oui, parce que tu es brouillon dans ta tête. Tu ne sais pas mettre de l'ordre dans les idées. Ou tu ne sais pas mettre de l'ordre dans les choses. Et donc, tu dis, ben, j'ai pas compris. Je dis, oui, parce que tu as inversé. Ah oui. Ou bien, on fait des choix dans sa vie. On dit, mais comment tu as choisi ça ? Mais je pensais que c'était bien. Mais c'était pas dans le bon ordre. C'est-à-dire, il y a des priorités dans la vie. Vous savez, quand on éduque nos enfants, on doit leur apprendre à se faire respecter. Et des fois, il y a des enfants qui ont de l'insolence. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas su mettre de l'ordre. C'est-à-dire, ton père et ta mère sont au-dessus de toi. Et même, des fois, nous, on fait des erreurs. Pourquoi ? Parce qu'on parle à nos enfants comme si c'était des adultes. Et eux, ils ont l'impression... C'est de notre faute, parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont adultes. Donc, ils disent, mais non, mais qu'ils se racontent papa, qu'ils se racontent maman. En fait, on a l'impression qu'on n'est pas respecté. Mais c'est nous qui mettons du désordre. Parce qu'il doit y avoir une sorte d'autorité parentale qui fait que j'ai de l'expérience. Si je peux t'accompagner, super. Si tu ne veux pas de moi, il n'y a pas de problème. Mais je peux t'accompagner, j'ai de l'expérience. Mais les enfants ont l'impression qu'on a vécu une autre vie. Vous avez compris, on est des vieillards. Aujourd'hui, les choses ont changé. Ce n'est pas comme avant. En fait, rien n'a changé. Le yitzera, c'est le même. Les besoins sont les mêmes. Tout est pareil. C'est le décor qui a changé. Ils ont vu les photos des années 80. C'est plus l'année 2024. Vous avez compris ? Donc, ils ont l'impression qu'on est démodé. Non, ça n'a rien à voir. Donc, je peux t'accompagner. Si l'enfant n'a pas confiance, il dit, écoute, mon chéri, il n'y a pas de problème. Quand ce n'est pas dangereux, vous lui dites, écoute, vas-y, moi, je te dis que ça ne va pas marcher. Bon, mais si tu penses que tu dois le faire, vas-y, fais-le. Et puis, il va se rendre compte que le papa avait raison. Bon, maman avait raison une fois. Elle avait raison deux fois. Elle avait raison trois fois. Il dit, oh, ma mère est prophétesse, je vois. S'il se rend compte que le papa lui avait tort. Alors, il faut le tort, le père. Non, ce que je veux dire par là, c'est que tant mieux. Comme ça, au moins, le papa, il apprend. Mais je veux dire que, quelque part, il va se rendre compte qu'il est mieux accompagné par des gens d'expérience que de se passer de ses parents. Vous comprenez ? Et là, il devient respectueux de ses parents. Ou alors, il faut arriver à ce qu'on fasse des choses qui donnent envie à nos enfants de nous respecter. Parce que si on fait la police toute la journée, il ne manque que les gyrophares. On rentre dans la chambre, il faut qu'on soit des parents, c'est-à-dire qu'on apporte de l'affection, on arrive à se calmer quand c'est nécessaire, etc. Et la personne, elle sent bien qu'elle a mis ses parents à bout, ils ont été capables de respecter en se calmant, en discutant et tout. Eh bien, ça crée du lien. Et ce lien, en fait, ça crée du respect. Ce respect, ça crée une hiérarchie. On met de l'ordre, c'est-à-dire qu'en couple, c'est pareil, avec ses enfants, c'est pareil, dans son plan professionnel, c'est pareil. Il faut mettre des choses dans l'ordre, d'accord ? Il y a une logique des choses, la priorité des choses, le CDR. Et donc ça, c'est important. Autant la beauté de l'ordre, autant le côté pratique de l'ordre, autant le côté logique de l'ordre. Voilà. On s'est trompé parce qu'on n'a pas su mettre les choses dans le bon ordre. Et ça, c'est important. Comme à l'école, vous vous rappelez, quand on était à l'école, on nous donnait des images, bon, qui constituent une histoire. Allez, vas-y, mets-la dans l'ordre. Alors, le type, il a fait un truc, mais il n'a rien compris. Ouais. Je dis, mais comment, tu as mis le type qui rentre chez lui à la fin de l'histoire. Ce n'est pas possible, c'est au début de l'histoire. Ah oui, d'accord. En fait, il ne sait pas mettre de l'ordre. Vous avez compris ? Et donc, on lui apprend qu'il y a une logique de l'ordre. On n'a pas compris parce qu'en fait, on n'a pas su mettre les choses ensemble, de façon à ce que ce soit coordonné, qu'on ait compris. C'était très important, le CDR. Avant matin de Torah. C'est-à-dire, construisez-vous un CDR dans la tête avant d'accepter la Torah. Parce que, quand on va étudier la Torah, quand on va pratiquer les mises-votes, où est-ce que se place la priorité des choses ? Alors, il faut mettre du CDR. Alors, Hachem, il dit, je vais vous montrer avoir envie de mettre de l'ordre. Alors, je vais vous montrer ses anges. Vous voyez, il a fait exprès Hachem de faire ça. Pour que, un, on ait envie de remplir une fonction dans sa vie. Deux, on ait une couleur. Deux, trois, on soit représentatif de quelque chose. Et trois, qu'on sache comme c'était beau quand c'était harmonieux. À la différence que, quand on ne supporte pas l'un pour l'autre, l'un l'autre ne se supporte pas. En fait, il y a du désordre qui va forcément se créer. Mais ce désordre va déranger. Il va nous déranger et il va déranger. C'est ça. Donc, en fait, on aurait dû, au départ, réfléchir. Mais qu'est-ce qu'on a à faire que de se disputer ? La fameuse sinatrinam, le fait d'accuser les autres. Vous avez vu que quand, par exemple, un exemple simple, quand vous avez au début de la paracha de Berichit, Hachem, il crée deux luminaires. Un qui va servir le jour et un qui va servir la nuit. Vous voyez, la lune et le soleil. Mais ils ont tous la même fonction, a priori, c'est d'éclairer la terre. La lune, elle vient et elle met quatre réguettes. C'est-à-dire qu'elle accuse. Elle ne dit pas, je n'ai pas compris, j'ai une question à vous poser. Elle accuse. Elle dit, mais à quoi ça sert de mettre deux rois avec une seule couronne ? C'est-à-dire, on est tous les deux, la lune et le soleil, on éclaire la terre. Oui. Et avec une couronne, c'est d'éclairer la terre. Mais à quoi ça sert de mettre deux spots sur la terre ? Mais un seul spot, une seule reine ou un seul roi, qui va avoir une fonction, c'est d'éclairer la terre en permanence. À quoi ça sert qu'on soit deux ? Comme ça, elle a demandé. Mais elle n'a pas dit, je n'ai pas compris à quoi ça sert deux. Elle a dit, mais tu t'es trompé, quoi. Il fallait mettre un. Qu'est-ce que fait Hachem ? Il a diminué la lumière de la lune. Bon, elle s'est vexée la lune. Comme ça, dit Lagouin, dans Choulin d'Auf Samer, elle dit, je ne comprends pas, je pose des vraies questions, tu me diminues ma lumière. Elle s'est vexée, madame. En fait, qu'est-ce qu'elle n'a pas compris ? Elle n'a pas compris. Elle croit que sa fonction, c'est d'éclairer la terre. Elle dit, tu as raison, tu as raison. Le problème, c'est d'où vient ta lumière ? Je dis, d'où vient la lumière ? Je ne sais pas, moi, j'éclaire la terre. En vérité, non. Ta lumière, elle vient du soleil. Parce que si je t'avais écouté, j'aurais retiré le soleil, tu aurais eu zéro lumière. En fait, Hachem, il voulait faire autre chose. Il voulait que le soleil ait la fonction de projeter de la lumière. Et la lune doit réfléchir la lumière. Vous avez compris ? Il y aura toujours un projecteur et un réflecteur. Vous êtes des parents, vous étiez des enfants. Mais vos enfants, vous étiez des enfants, mais vos parents vous ont envoyé la lumière. Et maintenant, vous avez réfléchi cette lumière sur vos enfants. Il fallait un projecteur, il faut un réflecteur. Il faut un rêve, il faut un talmid. Il faut des parents, il faut des enfants. Voilà, c'est comme ça. C'est ce que Hachem voulait. Maintenant, si j'avais compris la fonction du soleil, voilà la lune. Est-ce que j'aurais posé la question ? C'est-à-dire, lui, c'est un projecteur de lumière. Je leur dis, ah, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Mais on n'a pas besoin de toi. Mais non, mais je sais bien que sans toi, je ne peux rien faire. Vous comprenez ou pas ? Ça veut dire que la haine, en vérité, le désordre se crée parce qu'on n'a pas compris la fonction des gens. Je dis, ouais, mais elle est plus que moi, la majorité d'art. Mais si elle est plus que toi, c'est pas grave. Parce qu'elle a une autre fonction que toi. Donc, si tu as compris la fonction, tu dis, mais non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avoir. Elle est plus intelligente, elle est plus riche, elle est plus machin, elle est plus belle, elle est plus machin. C'est des avoirs. Je dis, mais moi aussi, c'est injuste. Moi aussi, j'aurais vu être plus belle, plus grande, plus riche, plus ce que vous voulez. Moi aussi, j'aurais voulu l'avoir. Pourquoi tu condamnes ? Sache. C'est pour ça que je dis, mettez les méchitzotes. Il faut mettre des barrières. Il faut savoir que, si Hachem, il m'a créé comme ça, ma fonction, elle est comme ça. Maintenant, si le Yé Tserara, il va me dire, mais non, mais regarde les autres, comment ils sont. Ne regarde pas les autres, parce que tu vas mettre du désordre. Parce que tu vas créer, non seulement pour toi-même, des complexes. Donc, ta couleur, tu ne vas pas te savoir la définir. Ton étendard, tu ne sauras jamais le mettre en avant. Jamais. Parce que, moi, je suis déçu, je suis angoissé, machin. Pourquoi ? Parce que, attendez, les autres, ils ont... Mais pourquoi tu regardes vers le haut, regarde vers le bas, déjà ? Regarde en bas, parce qu'ils ont de moins que toi, et là, tu verras que... il faut mettre des méchitzotes, des barrières. Essaie de t'enfermer dans une limite. Vous avez compris ? Et c'est dans cette limite que tu existes. C'est ça qu'on t'a demandé d'être. Pas ni plus, ni moins. Essaye d'être performante, essaie de définir exactement ton caractère, ton intelligence, ta sensibilité, ton avoir. Et quand tu vois que ce tapore-là, il t'amène quelque chose, ça donne la simra. Mais si tu n'es jamais contente, c'est toujours en train de dire, ouais, mais il nous a manqué de ça. En fait, ne cherche pas à avoir quelque chose. Cherche à être quelqu'un. Voilà. Avec ce que tu as, on t'a donné tant de matière, qu'est-ce que tu vas faire avec ? Eh bien, c'est ça que tu dois faire dans ta vie. C'est ça le dégueil. D'accepter la Torah, oui, d'accepter la Torah, c'est d'accepter en vérité qu'Hachem, il m'a fait tel que je suis. Eh bien, je suis heureuse d'être ce que je suis. Ça va ? Et à part ça, je sais que j'ai une avoue d'Hachem qui va m'amener au Lamaba. Eh bien, celle-là, elle est fonction non pas des moyens qu'on m'a donnés et j'aurais voulu avoir plus ou je désire être meilleur que ça. Désirer d'être meilleur, il n'y a pas de problème. Mais sache mettre des limites, mets de l'ordre dans ta tête et dans ta vie. Sache où ça s'arrête. Oui ? Il y a des gens qui sont malheureusement très originaux mais qui sont complètement associables. Par exemple, vous avez à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les punks. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les punks. Bon, le type, il a des cheveux rouges, le feu vert, il a des clous dans les oreilles, dans les nez, dans les trucs. Je lui dis, et le type, il se balade comme ça. Je lui dis, quoi la cavote, franchement, t'es courageux. Non, mais franchement, il faut oser. Et le type, il se trouve fou du monde. Je lui dis, bon, t'es jeune, t'as raison, mais va trouver du boulot maintenant. Je lui dis, va rentrer dans des entreprises à la banque. Il dit, ouais, c'est sûr. Vous pouvez mettre vos clés, vous pouvez les attacher. Je lui dis, mais c'est dommage parce que tu es original à la verticale. Mais, non, c'est dommage de l'inverse. À l'horizontale, c'est-à-dire qu'à l'horizontale, tu es extraordinaire, mais à la verticale, ça ne va pas. Il est où ton drapeau ? Mais tu ne corresponds à rien, mon chéri. Je ne sais pas, tu... Si tu vis dans le désert, il n'y a pas de problème, tu fais ce que tu veux, mais là, on est en société, il y a une... Comment tu veux vivre comme ça ? Ce n'est pas possible, vous comprenez ? En fait, il existe, mais pas à sa place. Il n'a pas mis d'ordre dans sa tête. Mais tout ça, parce que monsieur, il veut narguer la société, parce qu'il veut montrer qu'il est frustré de je ne sais pas quoi. Il veut être autre chose, plus original. Si ton originalité, elle n'est pas à l'horizontale, elle doit se faire à la verticale. Soit dans un cadre dans lequel tu peux vivre, soit original. Il y a des gens très intelligents comme toi, très spontanés, qui ont peur de rien, courageux, super. Mais c'est dommage que cette intelligence et ce courage, tu l'es mis au contraire, le contraire de ce que tu dois être. T'as compris ? Le matin de Torah nous sert à nous cadrer. C'est-à-dire, il y a des lois, il y a des règles, il y a HM, etc. Il y a un objectif dans sa vie. Voilà. Et ça, c'était très important au départ qu'on puisse le définir. Très important au départ qu'on puisse le définir. Et ça, ça ne peut pas se faire en société, ça se fait dans le désert. C'est marrant. Comme si que dans le désert, on va voir deux choses. Un, il n'y a rien à l'extérieur qui nous attire. Mais il n'y a qu'une seule chose que tu dois faire. C'est d'arriver à M'Amin que dans cet espace, tu peux vivre. Ah bon ? Ouais. Parce que l'inverse, écoutez-moi bien l'inverse. Quand on a tout pour soi, alors on a l'impression qu'on va rentrer dans une problématique personnelle qui va être Kohri Veotsemiyadi. C'est-à-dire, tout ce que vous voyez là, c'est le fruit de mon travail. C'est ma force. Ouais. Voilà. Et tout ce que vous voyez là, c'est moi. Alors, Hachem, il aurait voulu qu'on comprenne. C'est pour ça qu'on est passé par les Mitzrayim. C'est pour ça qu'on est passé par l'Egypte, par le Shiboud. On est passé par le désert. Pour dire en vérité, sache une chose. Dans le désert, comme quand tu as vu Paro arriver, tu as vu Paro arriver, tu as crié vers moi, tu dis, mais comment je vais m'en sortir ? On n'y arrivera jamais. Alors, Hachem, il va tout voir la mer rouge. Pour t'expliquer une chose claire, on ne peut rien faire sans Hachem. Et tout ce que tu fais, ne crois pas que c'est toi. Ça va ? Ça veut dire que on est une zone des vecteurs de volonté d'Hachem. On t'a donné des moyens. Qui c'est qui a choisi de vivre ici ? Personne. Qui c'est qui a choisi de qui il est ? Personne. Qui c'est qui a choisi ses parents ? Personne. Ça va ? Donc, si vous avez des parents, je dis, moi, j'aurais préféré d'autres parents. Franchement, bon, alors Dieu, c'est gouré. Il t'a donné. C'est dans ce cadre-là. Tu dis, oui, mais ce cadre, il est hostile. Je ne sais pas, mettez-vous à la place de Rivka, son père s'est un rachat, son frère s'est un rachat, et elle ne vient pas d'un arabe, c'est des Rishaïm. Je dis, mais elle voulait aller à Debrak, elle ne voulait pas aller à... Je dis, je vais me rebeller. Ou à Jérusalem, je ne sais pas. Mais Hachem, il t'a mis là-bas, ma chérie. Parce que tu dois poser du trak. Et alors ? Bah, Israq, il faut qu'il trouve une femme. Israq, il a fait le rachat, il sera qu'Israq. Son papa, c'est un grand avis, nous. Alors, il va falloir se battre pour arriver à se marier avec cet homme. Oui, non. Alors, on t'a mis exprès là-bas pour que tu développes ta hirachamahim. Parce que cet homme, c'est un hirachamahim. Il crée un Hachem. Il a des valeurs, il a des remises en cause, il a un travail de perfection, d'introspection très profond. Alors, il faut que tu saches aussi, te connaître parfaitement pour dire, moi, ressemble à mon père, jamais de ma vie. Mon frère, encore moins. Et dans cette ville-là, jamais. Je vais me battre contre la rue. Je vais me battre contre ça. Et ça, ça permet, un, pour le faire, de se connaître. Tu connais tes forces ? Oui ? Alors, renforce-les. Le fait de se battre contre des choses pareilles, c'est d'arriver à muscler le Hémette. C'est-à-dire que si je n'ai pas la force de me confronter à la réalité, c'est que la vérité que je porte en moi, elle est plus faible que ce que je vois. Et donc, je glisse, dans le désir, je glisse dans les choses. Il faut que tu construises des valeurs. Il faut que tu te battes pour elles. Et quand tu vas te battre, tu vas t'opposer à ça. Tu vas forcément muscler la valeur. C'est quand vous faites la musculation, vous portez des poids qui, si vous les lâchez, ils tombent par terre. Donc, l'apesanteur, il est plus puissant. Ah, mais pour que tu le tiennes en main et que tu le soulèves, il va falloir faire un effort. Mais c'est cet effort-là qui va muscler ta conscience. Ou qui va muscler tes muscles. Ouais. Tiens, c'est marrant, ils sont plus durs qu'avant. Il faut gratifier l'effort. Ça va ? Et cette femme-là, elle a eu cette chance-là. Mais non, elle n'a jamais choisi ni son père, ni son frère, ni la ville de Padana-Naram. Elle n'a jamais choisi de n'être là-bas. Là où Hachem est ami, c'est là qu'il doit être. Après que maintenant, ça te permette de faire d'autres choix parce qu'elle va changer sa vie, cette femme. Mais il fallait qu'elle passe par ce protocole. Il fallait passer dans cet ordre-là. Vous avez compris ? Nous, on aurait dit non, c'est pas le bon ordre. Comme Hachem dit, on sort de 400 ans d'exil dont 86 ans d'esclavage à mort. Oui, on était... Ben Hachem, il lui a dit écoutez, je vous sors d'Égypte. Je dis, ben super, on va où à Elat ? On va où à Los Angeles ? Non, vous allez dans le désert. Pardon ? Dans le désert. Mais il est où l'hôtel ? Elle est où la piscine ? Incroyable. L'erter a grave. Un chèvre, ce qu'il veut, c'est l'Aïmouna. Fais-moi confiance. Et tu verras que je suis à victoire. Et plus tu penses que... Est-ce qu'il y a un paradoxe ? Plus on pense qu'on réussit et moins Hachem est présent. Et plus on pense... Et moins on est en capacité de faire et plus Hachem, il nous aide. C'est-à-dire, d'accord ? Hein ? Répète et répépète, on sort un bateau. J'ai dit, plus on est en capacité de croire qu'on va réussir et moins Hachem, il est présent. Et moins on peut faire. Et des fois, on ne peut rien faire et c'est là qu'il est le plus présent. C'est l'inverse. Vous n'avez compris pas ? Il dit, suivez-moi dans le désert. Mais c'est dans le désert. Mon corps, qu'est-ce qu'il me dit ? Mais ça ne va pas, comment on est dans le désert ? On va se plaindre de ne pas avoir boire dans le désert. Mais on va se plaindre. Et Hachem, il va dire, mais qu'est-ce que vous... Vous êtes même, vous éprouvez Hachem ? Je dis, mais attendez, est-ce qu'Hachem, il est là ou pas ? Attendez, ça fait trois jours qu'on n'a pas de quoi boire. Ce n'est pas normal. Hachem, il a créé le manque pour que quand tu lui demanderas, il va combler chez toi trois jours de manque de boisson. Et tu diras merci de m'avoir. Mais et moi, il a pudeur de demander, mais pas de réclamer en critiquant. Vous comprenez ? Mais quoi ? Mais mes enfants, ma femme, mes enfants, mon bétail, ils vont tout ce moment de ça dans le désert. On s'est plaint. Vous comprenez la plainte ? Mais quand on se plaint contre une réalité, c'est se plaindre contre Hachem. Hachem, mettez de l'ordre. Hachem existe, ça va ? Donc, dans ma vie, il existe. Donc, quand je me dis, mais rien à ce qui m'arrive, en fait, je ne me rends même pas compte, je suis en train de critiquer le bon Dieu, quoi. Mais je ne me rends pas compte, en fait. Parce qu'en fait, j'y crois quand j'ai envie, quoi. Alors qu'en fait, c'est permanent. Il faut arriver à mettre de l'ordre. C'est ça, l'ordre. Qu'Hachem, il est présent. Vous avez compris ? Hachem est présent. Permanent. Vous savez, il y a marqué dans la paracha de Béchalard, à la fin de Béchalard, c'est marqué là-bas, que donc, on ne savait pas quoi boire, on n'arrivait pas à trouver de l'eau dans le désert. Il s'appelle Mémériva. Ça s'appelle la dispute qui s'est passée entre Moshé et les enfants d'Israël qui n'avaient pas de quoi boire. Et là-bas, c'est marqué que Hachem, il a demandé à Moshé, prends ton bâton avec lequel tu vas frapper le Nil et va frapper un rocher. Et donc, il va prendre son bâton et il va frapper le rocher. Et d'un rocher, de la pierre, il sort de l'eau. C'est impossible. D'une rivière, il sort de l'eau, mais pas d'un rocher. De la pierre, il sort de l'eau. Il sortait de l'eau. Un miracle. Et là-bas, ils ont dit, ils ont dit, pourquoi Hachem, il a fait ça ? Parce qu'ils ont éprouvé Hachem. Vous avez éprouvé Hachem. C'est-à-dire, vous l'avez mis à l'épreuve en disant, attends, on va voir s'il vient de l'avoir. Et ils ont dit, est-ce que Dieu se trouve parmi nous ou pas ? Ben, d'un côté, je vois qu'il est là, mais des fois, il n'est pas là. Ben, on a soif, il n'est pas là. Je ne sais pas moi. Mais les enfants, ils ont demandé, papa, on mange demain ? Ce soir, on dort ici ? Ouais, il n'y a pas de question. Mais là, ils voyaient qu'il n'y avait pas d'eau. C'est trois jours. En fait, Hachem, c'est différent. Il fait exprès de créer des manques. On n'est pas parfait. Vous savez pourquoi ? Parce que si on avait l'intelligence parfaite, on n'aurait pas eu besoin de passer par Hachem. Si on avait des minutes extraordinaires, on n'aurait pas eu d'épreuve. Et Hachem n'aurait jamais pu intervenir. Hachem, il fait exprès de créer des manques pour qu'on fasse appel à lui, on lui téléphone. Et si on ne lui téléphone pas, il va créer des expériences de vie qui vont faire qu'on va être obligé de lui téléphoner. Vous avez compris ? Parce que l'objectif, c'est fusionner. C'est l'objectif. Donc il nous dit, écoutez, je vous l'ai mis dans le désert, là. Alors arrête, tu ne peux pas dire que tu ne vas pas me téléphoner. Il fait exprès, Hachem, de nous mettre dans des situations un peu difficiles. Il faut bien comprendre que l'objectif, ce n'est pas de nous mettre dans une galère. L'objectif, c'est de créer le lien. Et quand tu crées le lien, la chose disparaît. Vous avez compris ? Quand Hachem, il envoie Paro, ce n'est pas pour nous dire, pour nous dire, mais alors, alors qu'est-ce que t'attends de prier ? Je vais prier pour qu'il me débarrasse de Pharaon. Je dis, mais non, mais si tu pries pour qu'il te débarrasse de Pharaon, alors il n'aurait jamais dû t'envoyer. Vous avez compris ? Non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut dire, maintenant, je m'attache à Hachem. Maintenant, tu t'es attaché à lui parce que l'objectif de Pharaon qui vient m'attaquer, ce n'est pas pour que je lui demande de l'enlever. Parce que sinon, il ne l'aurait pas envoyé. Non. C'est de dire, maintenant, j'ai besoin de toi. Oui, vous avez vu ? J'ai besoin de toi. Maintenant, j'ai besoin de toi. Et maintenant que j'ai besoin de toi, alors il dit, on a atteint ce qu'on devait atteindre, alors Paro, on va s'en débarrasser. Ce n'est pas l'inverse. Je ne sais pas ce qui m'arrive, je n'ai pas quoi qui arrive. Il dit, oh là là, il m'arrive. Je n'avais pas vu. Oui, oui, appelle-moi, on va s'en débarrasser. Non, c'est ce qu'on croit toujours. On dit, on fait appel à Hachem, comme si Dieu ne l'avait pas remarqué. Mais c'est l'inverse. Il a fait exprès, vous avez compris ou pas ? Il a fait exprès de l'envoyer. Comme ça, tu le téléphones. Et quand tu vas le téléphoner, tu vas te rapprocher. Et quand tu t'es rapproché, alors on peut l'enlever. Vous avez compris ? C'est comme ça que ça marche. C'est ça. On t'a mis dans le désert. Si tu te plains, on ne t'a pas mis dans le désert pour que tu te plaignes. On t'a mis dans le désert parce qu'il fallait que tu comprennes que c'est un très grand besoin. Et ce très grand besoin, il va être comblé par Hachem. C'est comme ça qu'il faut le réfléchir. Pas de dire, mais il ne faut pas arrêter la situation là où elle se trouve. Ça serait du désordre de dire, mais regarde comment ça se passe, on n'est pas à sa place, on n'est pas dans... Il ne faut pas que tu réfléchisses comme ça. Il faut que tu réfléchisses puisque ce moment-là, il est fait, justement, on descend pour mieux remonter. C'est toujours comme ça. Hachem, il fait exprès. C'est ce qu'on appelle un test. C'est ce qu'on appelle un nissayon. Le nissayon, l'épreuve, les hypnocès, c'est de s'élever. En fait, on va nous rendre compte que grâce à ça, on s'est élevé. On a atteint des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer, qui auraient cru que la mer allait s'ouvrir. Personne. Vous avez compris ? Qui aurait cru qu'en 1948, des rescapés de la Shoah qui ont été attaqués par tous les pays aux alentours, ils auraient pu survivre. Hein ? C'était possible ou pas ? Trois ans après la Shoah. Est-ce qu'ils avaient la Shoah ? Le Shoah de se battre ? Non. Et miraculeusement, ils ont gagné des armes de 1998. Et c'est toujours comme ça. Parce que tant qu'on doute, surtout au mois d'août, alors Hachem, il va envoyer des situations. Hichem, il est là ou il n'est pas là ? Alors, il nous envoie Amalek. Vous avez vu ? Tout de suite, c'est marqué. Dans Parchet Béchalach, ils ont dit, est-ce que Dieu était parmi nous ou pas ? On n'est pas de quoi voir ? Ben, il y a beau Amalek. Et Amalek arrive. Ouais. Et on fait la guerre contre Amalek. En fait, pourquoi ? Parce que là, tu vas voir que je suis là. Là-bas, c'est marqué. Dans Rachid, il dit, Moi, je suis prédisposé à servir tous vos besoins. Hachem, là-bas, le Midrash explique qu'Hachem, il nous porte sur ses épaules et on dit, mais il est où Hachem ? Où est Hachem ? Je suis là, oh. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous descend là-bas et Hachem, il vient, il nous mord et on dit, hé, papa, 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 papa. Il dit, voilà, je suis là, tu vois, je suis là. Mais en vérité, Amalek n'a deux sens que parce qu'on a douté de l'existence d'Hachem. Vous comprenez ? Comme si on donnait de la force à nos ennemis parce qu'on n'était pas assez croyants. Et l'agressivité qui vient de l'extérieur n'a de sens que pour arriver à remplir ce vide. Alors, la Emunat Hachem, il faut faire vivre Hachem. C'est comme ça. Il faut croire à ce qu'on ne voit pas. Et la Torah permet ces messages. Vous avez compris ? C'est pour ça que la Torah a été donnée. La Torah a été donnée. Le Hachem s'est révélé au monde le 6 Sivan. Le 7 Sivan, Moshé, il est monté sur le Mont Sinai. Il est redescendu le 17 Tammuz. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'on aurait dû recevoir la Torah le 17 Tammuz ? Mais pas la Torah. La Torah qui a été taillée par Hachem et la Torah qui a été gravée par Hachem. Ces pierres étaient précieuses. Elles étaient extraordinaires. C'était miraculeux. C'était la Torah. Mais quelle Torah on aurait reçu ? La Torah de gens parfaits. C'est-à-dire que dit l'Agba dans le Shabbat que Paska Zoham Atosha Nahash c'est-à-dire toute la saleté qu'a le Nahash le serpent le Yetzarar il avait mis en nous elle avait disparu. On était des tzadikis on avait un coeur pur. Et on aurait dû recevoir la Torah. Ce moment-là ce fameux serpent il est revenu il nous a piqué. Ça va ? Et on a fait le vaudor. Le jour le plus heureux qu'on aurait pu vivre qui était la Géoula c'était fini. C'était ce jour-là. On a raté l'occasion. Qu'est-ce qu'il a fait Moshé ? Il a brisé ses tables. Mais il est remonté sur le Mont Sinai le lendemain donc c'était le 18 Tammuz. Il est resté en haut jusqu'au 29 Havre. Il est redescendu pour nous faire pardonner la faute du vaudor. Donc il a prié pour nous. Oui ? Pour nous faire pardonner cette faute. Après qu'il nous ait pardonnés il est remonté donc le 30 et il est redescendu le 10 du mois de Tichri qui est le jour de Kippour le jour où on a reçu la Torah. Et ce jour restera à jamais un jour de Kappara d'expression de faute mais attaché à la Torah. Vous avez vu ? Toujours c'est comme ça. On ne peut pas faire tes chouvas sans la Torah. C'est impossible. On ne peut pas se remettre en cause se sentir contrasté si on n'a pas des valeurs. Mets tous les choses dans l'ordre. Étudions la Torah. Impliquons-nous dans les misvotes. Oui ? Et dans cet ordre-là tu dis mais attends mais tu dis la Torah existe de moi. Je lis des choses sur Avram Avinu je lis des choses sur Sarah Imenu sur Rivka je lis des choses sur ces femmes extraordinaires mais j'ai l'impression que ce sont des martiennes. Elles vivaient des... Si simplement Matayagiu Masay j'ai l'aspiration à devenir au moins comme ces femmes. Je ne serai jamais Sarah mais j'aspire à devenir. J'ai envie de tendre vers celle. J'ai envie de tendre vers ce qu'elle a réussi à faire. Maintenant ça ne sera jamais au niveau de cette femme c'est impossible mais j'ai tellement envie de tendre vers ça. Oui ? Maintenant que je me sens en décalage alors je vais essayer de m'arranger pour faire que j'arrive un jour à tendre vers ce qu'elle était cette femme. Vous avez compris ? Je vais accompagner mon mari on va faire de l'hospitalité. Ou bien je vais comme la femme de Yitzchrak ou je vais comme la femme de Jacob les femmes de Jacob Avinu. Je m'inspire des femmes de la Torah je vais comme Ruth peut-être comme je ne sais pas comme toutes les femmes de la Torah. Qu'est-ce qui me ressemble le plus ? Vers quoi je veux ? Mais ça il faut arriver à se définir. Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie ? Qu'est-ce que tu veux essayer de faire dans ta vie ? Qui s'appelle les mitzvahs ? Et les mitzvahs c'est quoi ? Il y a des choses qu'on ressent profondément. Avraham il a fait du chesed mais Avraham il mettait cette filine il faisait Shabbat mais lui il avait une vocation il voulait recevoir l'hospitalité le chesed, la montée. On a chacune on a tous un éventail large mais il y a quelque chose qui nous parle plus qu'autre chose c'est ça mon étendard. Après combien ? Chacune a l'envie de faire quelque chose dans sa vie vous comprenez ? Et les femmes qui ne savent pas quoi faire c'est qu'elles n'ont pas su se définir ou même pries HM qui te disent inspire-moi et donne-moi cette vocation de savoir qu'est-ce que je peux faire dans ma vie quelle est ma fonction sur la terre ? Vous savez que tous ces anges ils avaient une fonction ils avaient su définir alors on leur a dit quoi faire Razak dis-moi quoi faire et dis-moi où je dois me placer parce que je n'ai pas envie d'être là-bas alors que je dois être là. Vous savez comme c'est la photo il y a une photo il y a des pixels les pixels c'est les points de couleur bon et qu'est-ce que tu es c'est quoi toi ? On m'a dit que j'étais l'herbe bon j'étais l'herbe là-bas et puis même l'herbe elle n'était pas vraiment verte excuse-moi mais je dis il n'y avait pas de problème qu'est-ce que tu veux voir ? tu veux être quoi alors ? Ben j'aurais voulu être le ciel il n'y a pas de problème on prend l'herbe verte on la met dans le ciel il y a une tâche dans le ciel là il n'y a pas là il faut où est-ce qu'elle est ta place ? elle est là ? accepte sur le plan individuel c'est ce que tu dois être et sur le plan collectif ben la photo c'est ça la photo magnifique si tu rends plus ta fonction mais oh mais je suis complexé j'ai... ou l'autre il a dit ben tiens je suis fier d'être je suis le cerveau du bonhomme ouais c'est super tu vois je suis le cerveau du type sur la photo là-bas ouais il dit on est tous à mon service ça va pas ça va pas parce que là tu vas créer des problèmes chacun doit être à sa place avoir l'humilité de savoir qu'on a une fonction chacune ou d'avoir la capacité d'accepter ce que nous sommes c'est très important ça et à partir du moment que tu sais définir tu sors ton dégaine ouais tu sors ton drapeau et là je vois tu fais ça je fais ça venez ensemble on fait quelque chose maintenant qu'on sait définir ce qui nous sommes venez ensemble on fait quelque chose donc il n'y aura pas de jalousie il n'y aura pas de concurrence il n'y aura pas de yetserara qui va se mêler là-dedans ça va ni quelqu'un aura envie de prendre la place de l'autre ni envie de prendre la femme de l'autre ni d'apprendre sa vie de l'autre ni d'apprendre son argent de l'autre chacun on sait ça définir et ça c'est pour ça que je vous ai dit au départ mettons des méchitzones mettons des barrières définissons-nous tels que nous sommes à partir du moment où tu t'acceptes dans ce que tu es tu t'acceptes alors tu joues un rôle et ce rôle il importe HM parce qu'on fait partie d'un ensemble c'était ça le matin de Torah c'était un projet divin qui a été réfléchi depuis la création du monde quand HM il a décidé de créer le monde au départ au départ il faut savoir que vous faisiez partie de la liste vous faisiez partie de la liste des gens qu'HM il avait voulu que soient sur le monde qui vont permettre au monde d'exister incroyable ça donne de la force et de la fierté ça bah oui il y avait une liste de gens il a dit Béréchit c'est pour le Réchit c'est pour le peuple juif que j'ai créé le monde vous faites partie du peuple juif il faut conserver ce désir d'être juif dire à nos enfants vous savez ça ne nous appartient pas donc ne fréquente pas n'importe qui et ça est la force et la fierté de croire que tu faisais partie d'une liste qu'HM il avait choisie depuis le départ il y a des milliards de milliards de gens qui sont exclus de la liste mais tu as la chance de faire partie de cette liste super à part ça il a dit Béréchit c'est aussi la Torah il a conditionné ce monde en fonction de l'acceptation de la Torah c'est à dire que si les Israëles n'avaient pas accepté la Torah sur Monsinaï ils ont dit s'ils avaient répondu les Israëles comme les nations ont répondu mais qu'est-ce qu'il y a marqué dedans Hachim il te propose la Torah il te dit mais il y a marqué quoi dedans qu'est-ce qu'il y a marqué dedans alors il dit il y a marqué l'autre tirsar il ne faut pas tuer les gens il ne faut pas tuer les gens mais vous savez j'ai reçu une bracha d'Isra qui m'a dit tu vivras par le sabre je suis désolé ça ne sera pas possible l'autre il va dire il y a marqué l'autre tixol il ne faut pas voler dans un aéroport non non il ne faut pas voler il ne faut pas alors il a dit il ne faut pas voler il dit il m'a marqué yado bakol yado bakol la main dans tout je ne peux pas la vraie m'a dit j'ai la main dans tout je ne peux pas mais nous on a dit dans un sévénis chemin on a accepté la Torah si les Israëles n'avaient pas accepté le monde serait rosé à tout bavot il faut que vous sachiez que dans la parasha de la Torah c'est pas marqué dans la parasha c'était mort c'est pas marqué Shavuot il y a marqué le cinquantième jour on ne parle pas on dit stop stop ça veut dire quoi stop on va stopper les 49 jours de Sfiratah Omer stop mais il n'y a pas marqué Shavuot pourquoi il n'y a pas marqué et même on l'appelle cette fête Shavuot ça vous paraît normal Shavuot ça veut dire les semaines mais non on aurait dû appeler cette fête Matan Torah le don de la Torah je ne sais pas moi quelque chose qui a rapport à la Torah non Shavuot les semaines pourquoi parce que l'essentiel c'est la capacité qu'on a de construire chez nous le désir de recevoir la Torah et ça se passe dans ces semaines l'objectif l'objectif c'est d'être prête à accepter la Torah et ce travail là il est fait Bé Shavuot dans les semaines qui nous séparent de Pessah au Matan Torah au Sissivan c'est l'essentiel comment je me prépare à quelque chose j'ai envie de me marier comment je m'y prépare j'ai envie d'avoir des enfants comment je me prépare j'ai envie ou j'ai pas envie ben des fois j'ai pas envie ben laisse tomber j'ai envie ben ben n'y fais mais l'essentiel c'est ta préparation mentale à accepter d'être cette personne est-ce que il y a des gens ils font des choses mais ce sont pas rendus responsables parce qu'ils n'ont pas accepté d'être il y a des gens qui pensent qu'il suffit d'avoir une magandavide autour du cou pour être juive sans faire la mitzvot ça va je lui dis mais pourquoi tu fais ça ben parce que je vais te montrer que je suis juif tu vois t'as vu là ou pas c'est mais tu l'es de toute façon t'as pas moi elle est juive non ça s'appelle Simha donc tu es juif évidemment tu es juif donc c'est des juifs on n'a pas besoin que tu nous démontres que tu es juif on a besoin que tu deviennes c'est autre chose pour devenir il faut faire la mitzvot il faut apprendre la Torah il faut t'engager il faut être responsable il faut être mère de famille père de famille c'est autre chose ça ah mais j'avais pas compris ben c'est ça la Kabbalat Torah Kabbalat Torah d'accepter la Torah tu prends une charge comme si tu mets sur toi tu as pris sur toi de te marier tu as pris sur toi d'avoir des enfants tu as pris sur toi tu prends une charge mais après il faut t'en occuper j'ai eu des enfants pourquoi faire ben pour les allocs non je gole mais c'est à dire que vous avez compris non parce qu'il faut t'en occuper il faut que tu te sentes tu te sentes responsable il faut qu'il te réussisse la vie il faut qu'il soit équilibré il faut que mets de l'ordre dans ta tête vous avez compris la Kabbalat Torah c'était juste ces deux derniers cours on va se retrouver à la rentrée je vous souhaite beaucoup d'aslachat une bonne Kabbalat Torah qu'on n'ait que des smachot qu'il y ait la paix en Israël le retour des otages dans les familles le retour aussi des soldats bonne santé voilà Amen merci 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 merci